Oui, j'avais demandé la parole il y a déjà un petit bout de temps, mais finalement l'intervention de Laurent Toviste a à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc vous voyez, je vais faire court. Du coup, pour dire qu'effectivement, quand nous exprimons que nous sortons du dogme de la croissance, c'est bien d'un dogme dont nous parlons, puisque tous ceux qui prônent la sortie de la crise et la crise qui dure quand même depuis plus de 40 ans, au moins dans les pays occidentaux et depuis plus longtemps ailleurs, que donc tous ceux qui prônent la sortie de cette crise par la croissance et dont c'est l'unique objectif, la croissance du PIB, ferait mieux de passer à autre chose, puisqu'on ne peut que constater que toutes les politiques qu'ils ont mises en œuvre ont échoué. La croissance diminue, la croissance moyenne par année diminue chaque décennie et ce sera encore le cas pour la décennie 2010. Donc effectivement, nous sortons d'un dogme et pour nous rapprocher, comme l'a dit Laurent Toviste, d'une réalité concrète de l'économie du territoire qui passe à la fois par une efficacité dans notre action économique, et nous l'avons rappelé, à la fois s'appuyer sur l'échelle métropolitaine pour le syndicat de l'abattoir, pour le marché d'intérêt national, pour des choses qui sont par nature effectivement en lien avec un territoire bien plus large que celui de la commune de Grenoble et qui sont bien des outils d'agglomération et même au-delà. Donc ce lien avec les autres territoires est important aussi. Une efficacité certaine dans notre action également, Fabrice Ugelet l'a rappelé, à la fois sur l'abilisation French Tech, mais aussi sur l'arrivée de CIGI, sur également notre capacité à varier, finalement à sortir de cette logique où on met tous nos œufs dans le même panier en espérant que ça marche, ça ne marche pas mais continuons et mettons en plus, de varier finalement notre action économique. Et vous avez pu noter que dans la refonte qui a été poussée par Christophe Ferrari et moi-même et l'ensemble de la majorité du projet Nano 2017, nous sommes arrivés à un consensus qui va bien d'ailleurs, vous l'avez entendu de la part des acteurs de la micro-électronique et des acteurs de la recherche et du CEA, personne ne s'est roulé par terre en disant que ça allait finalement les étouffer, bien au contraire, ils comprennent cette logique, de même que notre aide à l'université, caractéristique, nous l'avons abordé plusieurs fois, caractéristique principale de notre métropole, qui n'est métropole mais qui est effectivement 11e agglomération de France et à peine 100e agglomération européenne en termes de population, notre contribution à l'université passe aussi par cette inflexion, ce réalisme, Klaus Abbas l'a rappelé, de réhabiliter des bâtiments existants et d'arrêter de construire toujours des bâtiments neufs en laissant des friches derrière nous. Donc il y a là une cohérence et une efficacité dans notre politique et, comme ça a été rappelé, également étirer cette activité économique pour aller chercher la réalité aussi des habitants et la réalité du potentiel économique de l'agglomération, en nous attaquant également à l'économie présentielle, l'économie sociale et solidaire, l'économie, l'artisanat, et je citerai le nom de Georges Burba puisque manifestement c'est le gimmick de cette assemblée, toutes les interventions doivent citer le nom de Georges Burba, et donc c'est une proposition que je fais pour la suite des interventions. Ça met une petite touche particulière, mais il y a là finalement une vision du territoire où nous ne sommes ni le syndicat des 49 communes, nous occupant uniquement du bien-être de nos populations et nous regroupant chacun pour aller chercher des sous à un guichet, ni effectivement, par rapport à ce qui est indiqué dans la loi, une métropole vouée à la compétitivité à tout prix, cherchant à se mettre au même niveau que New York et Singapour. Nous cherchons effectivement une réalité économique qui est celle de notre territoire, une réalité et une identité de notre territoire qui lui correspondent et qui permettent de travailler en coopération à l'échelle de la région et aussi à l'échelle nationale et internationale, puisque nous avons également des apports à attirer de cette convergence, de cette économie de savoir et de cette économie de connaissance pour laquelle nous avons des échanges au niveau national et international, des échanges dans les deux sens. Il y a donc bien là une cohérence de notre action, un pragmatisme qui est tourné à la fois vers l'amélioration de la qualité de vie, l'aide à des emplois non délocalisables et effectivement la sortie d'un dogme et d'un mythe qui consomme énormément d'argent mais qui ne porte pas ses fruits. Je vous remercie.